Remember. Il faisait nuit. Ce 27 mai. Joyeux anniversaire. Il pleuvait à torrents, et moi je roulais à toute allure, comme à contre-courant. Et en traversant un petit village mal éclairé pour raison d'austérité, j'ai renversé un jeune homme. Que je n'ai pas vu sortir de la pénombre. En tombant, sa tête s'est hantée sur le trottoir. Il est mort sur le coup. En essuyant ses blessures, je me suis effondrée sur ce compagnon d'infortune, comme écrasé par le poids d'un injustifiable péché. Je mourrais. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongée dans un lit et bercée par une dame d'un certain âge. J'avais perdu la mémoire et le fin fond de toute mon histoire. J'avais du mal à aligner deux onomatopées. J'avais du mal à fixer le vertige de ne pas avoir envie de savoir pourquoi, moi, alors tu te souviendras. je suis en vie. Je ne sais pour quelle raison cette dame a pris la décision de veiller sur moi, de me nourrir, de me loger, de me soigner, sans jamais rien exiger en retour, ni justification, ni gratification. inspirée par je ne sais quelle étoile, elle m'a innocentée auprès des autorités. Elle s'est faite passer pour le chauffard qui a eu l'accident et causé la mort d'un innocent, la perte de mémoire d'une passagère. elle a tout pris sur elle, tout, le mal. Il est fait du mal. Alors, tu te souviendras. Et pendant des années, je l'ai vue sourire pour me faire sourire. Je l'ai vue pleurer pour que je cesse de souffrir. Si je vous disais que le jeune homme que j'ai écrasé, c'était son fils, vous me diriez que cette histoire ne peut pas être vraie. Et pourtant, elle l'est. Je vous jure qu'elle l'est. Je le jure encore aujourd'hui en tremblant. je te demande pardon, petite maman. Je te souhaite de tout mon cœur une bonne fête. remember. Cet accident a eu lieu il y a dix ans. Il y a donc prescription. Et j'ai omis volontairement de vous dire l'un de ces trois éléments. Je vous laisse deviner lequel. Un, je n'avais pas mon permis de conduire. Deux, ce n'était pas ma mère, mais juste une mère. Trois, on n'a jamais retrouvé le corps de ma victime. Mère, je dois sortir de là pour que je puisse sauver notre famille de cette pauvreté. Et quand je fais mon argent, je vais le retour à vous. Sous-titrage